Ça, c'est le croisement entre un lion et un tigre. Pouvant atteindre jusqu'à 550 kg pour 3,6 mètres de longueur, le ligre résulte de l'accouplement entre un lion mâle et une femelle tigre. Il possède une force de morsure de 4000 N, malgré le fait qu'il ne chasse pas. Sa taille démesurée vient des gènes du lion mâle, qui ne possèdent pas de limite d'hormones de croissance et qui sont normalement régulés par les gènes des lionnes. Les tigres, eux, ne possèdent également pas de gènes qui régulent la croissance, ce qui donne naissance à un véritable superfélin. Lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils font presque le double de la taille de leurs parents. Ce sont alors des félins très sociables comme le lion et qui adorent nager dans l'eau comme le tigre. Cet hybride ne peut voir le jour qu'en captivité, ces deux espèces ne vivant habituellement pas dans les mêmes régions du monde. Leur apparence conserve les rayures du tigre avec la couleur de pelage du lion. Les mâles ligres ont également une courte crinière qui pousse depuis l'arrière de leurs oreilles. Pour ce qui est de la reproduction, comme chez d'autres hybrides, les femelles sont fertiles mais les mâles sont stériles et n'atteignent jamais le stade de puberté.